Yo les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui et enfin, enfin, enfin on va pouvoir faire du judo c'est vrai que ça ne faisait qu'une vidéo pour vous que je n'avais pas fait de vidéo à propos de judo mais pour moi, il faut savoir que ça fait maintenant deux mois que j'avais été immobilisé dû à ma blessure donc aujourd'hui, on se retrouve pour les championnats d'Ile-de-France de judo vous êtes prêts ? On est parti ! Alors, bon, vous le savez très bien, avant de commencer les championnats d'Ile-de-France et avant d'aller dans l'action, on va d'abord voir un petit peu tout ce qui s'est passé et toute la préparation avant ces championnats d'Ile-de-France normalement, vous aurez un petit compteur quelque part dans l'écran qui vous montrera à partir de quand les combats vont commencer donc pendant ces deux mois, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente et je n'ai pas forcément chômé entre ma vie étudiante et ma vie sportive on n'a pas le temps de s'ennuyer, même quand on est judoka Donc là, on va pouvoir reprendre le judo c'est d'ailleurs le thème de la vidéo là, ça va être du judo à fond, à fond, à fond mais pour cette première partie de séquence, on ne se retrouve pas forcément pour du judo en fait, je vais faire une intervention dans une école pour parler du sport et des études forcément, je suis un judoka de haut niveau à HEC Paris donc justement, l'objectif, et c'est vraiment mon credo de prôner pour le sport-études Non, je n'ai pas passé deux mois à intervenir dans différents collèges pour faire la starlet ce n'est pas l'objectif, moi je suis plutôt un sportif mais par contre, ce que j'ai fait pendant ces deux mois c'était vraiment de travailler aussi sur mes points faibles physiques et pour pouvoir m'améliorer un maximum et travailler sur les points faibles que j'avais même si je ne pouvais pas faire de judo et donc, un des points les plus importants pour moi c'est de travailler au niveau des jambes parce que le problème, c'est que j'ai des vraies jambes de coque et c'est un gros point négatif pour mon judo Désolée Jean, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on a essayé de mouiller et on va faire une séance de jambes C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour recontextualiser, pendant ces deux mois de blessure, il y a eu environ deux semaines d'immobilisation il y a eu aussi quatre semaines que je n'ai pas fait de kiné et pendant lesquelles j'ai fait de la préparation physique je me suis entraîné au niveau des jambes et je suis revenu petit à petit à niveau et les deux dernières semaines, j'ai aussi commencé de la kinésithérapie parce que je sentais que ma blessure ne s'améliorait pas et qu'il fallait vraiment que je fasse quelque chose Allez, prof ! Alors, finalement, je suis sûr que tu veux toujours une vidéo ! Et donc cette kinésithérapie, ça a été vraiment une course contre la montre deux semaines pour pouvoir arriver au maximum de mes capacités pour pouvoir m'entraîner et pour pouvoir performer le plus possible sur ces championnats d'îles de France j'avais pu faire seulement un entraînement de judo le jeudi juste avant la compétition et c'est donc dans ces conditions que je suis allé au championnat d'îles de France de judo qui vont commencer moi ! Comme vous avez pu le voir, cette compétition se déroule dans des conditions un peu particulières j'ai qu'un seul entraînement dans les jambes avec une blessure qui a duré très longtemps néanmoins, une chose qui est bien avec le judo, c'est que c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas donc à partir du moment où notre condition physique est bonne rien ne nous empêche de gagner si on a travaillé de manière régulière toute l'année malgré le fait que le judo ça ne s'oublie pas, le rythme et l'intensité d'un combat et surtout d'un combat de compétition ça, ça peut s'oublier et d'ailleurs sur ce premier combat on peut voir que je manque un peu de rythme l'adversaire m'impose clairement le sien et il me malmène un peu avec ses attaques qui partent dans tous les sens et qui me laissent que très peu le temps de me réhabituer à la compétition mais c'est finalement sur une reprise de garde que je vais pouvoir lui lancer une technique d'épaule à laquelle il ne s'attendait pas, il pond, on passe au second tour alors sur ce combat, il faut savoir que je retourne sur un adversaire que j'avais déjà pris en compétition et en plus il n'y a pas si longtemps puisque c'était l'heure de la dernière à Saint-Gracien et comme vous le savez maintenant, prendre un adversaire qu'on connait c'est un peu à double tranchant d'un côté on connait son adversaire, ses techniques et ses faiblesses mais finalement c'est la même chose pour lui le combat peut vite devenir très stratégique parce qu'il peut reposer presque uniquement sur une bataille de garde et rechercher le moment propice afin de marquer un point ou alors en surprenant son opposant sur une nouvelle technique et d'ailleurs sur ce combat on le voit bien, on se lance les attaques mais finalement l'autre arrive à les anticiper assez facilement et c'est justement au moment où j'arriverai à lancer une attaque en bordure de tatami qui me permettra de le faire tomber sur la tranche que je prendrai l'avantage je marque donc un wasari, la moitié des points qu'il faut pour pouvoir gagner un combat et là j'ai donc deux solutions soit arriver à garder mon avantage ou alors le refaire tomber pour pouvoir gagner définitivement le combat en marquant le maximum des points comme vous avez pu le voir j'ai pu garder mon avantage jusqu'à la fin du combat on passe maintenant au huitième de finale le troisième combat fut un peu plus rapide que les deux premiers mon adversaire a beau lancer beaucoup d'attaques je me laisse cette fois beaucoup moins déstabilisé et je le contre donc en le faisant tomber sur la tranche wasari sur une seconde attaque que je lance cette fois ci je profite du fait que j'ai gardé son bras bien fixé pour lui lancer une clé de bras à la volée il tape il pond on passe au quart de finale lors des quart de finale je tombe encore une fois sur un adversaire que je connais très bien et vous connaissez la chanson soit on le surprend soit on essaye de trouver l'erreur cette fois là j'ai essayé de le surprendre je change d'abord de garde en mettant ma main au col ce que je fais très rarement et ensuite j'entends ma long travail au sol que j'ai travaillé d'ailleurs au jjb je parviens finalement à l'immobiliser sur le dos pendant 20 secondes ce qui me fait gagner le maximum des points il pond direction les demi finales lors de la demi finale le combat fut très compliqué mon adversaire était gaucher plus grand et il fallait donc absolument que je sois très bon sur la garde afin de pas me laisser piéger c'est d'ailleurs pour cela que vous me voyez à chaque début de séquence faire un pas chassé sur ma droite mon objectif c'est d'aller attraper en premier la main qui pouvait le plus me gêner sur mon adversaire et en fait c'était sa main gauche et tout ça c'était pour prendre l'avantage sur lui et donc avoir le dessus sur le travail de garde et donc lancer mes techniques en premier comme vous avez pu le voir malgré mes efforts pour ne pas me faire piéger sur la garde j'ai pris une technique et mon adversaire a marqué un wazari donc la moitié des points le combat n'est donc pas fini pour moi et j'ai encore toutes mes chances pour pouvoir aller chercher ma place en finale c'est parti c'est parti on arrive à la fin du combat et comme vous avez pu le voir malgré tous mes efforts pour pouvoir le projeter sur le dos ou au moins sur la tranche pour rattraper au score je n'ai malheureusement pas pu gagner ce combat et je perds donc la domicinale direction la place de trois pour essayer d'aller chercher une médaille de bronze le combat en place de trois était encore contre un gaucher un combat aussi très compliqué car le travail de garde devait être assez conséquent avec un adversaire qui me connaissait aussi et d'ailleurs encore une fois l'objectif il est soit de chercher l'erreur de l'adversaire soit de le surprendre ici on peut voir que j'en vois beaucoup de techniques que je suis très volontaire et que malgré le fait qu'il envoie aussi de son côté beaucoup d'attaques qui me mettent en danger mon volume d'attaque est quand même beaucoup plus important que le sien mais malgré toute ma bonne volonté comme vous avez pu le voir ici mon adversaire était beaucoup plus intelligent que moi c'est lui qui a réussi à me surprendre avec une attaque et il a donc marqué la moitié des points et malgré toute la bonne volonté que j'ai pu mettre je n'arrive pas à rattraper mon retard je perds donc cette place de troisième et fini donc cinquième des championnats d'île-de-france de judo merci